J'ai un parcours dans l'animation, j'ai été animatrice, j'ai commencé avec le BAFA, j'ai ensuite évolué vers de la direction, et du coup j'ai voulu me professionnaliser dans les métiers de l'animation, donc j'ai passé un BPGEPS pour commencer, et ensuite un DEGEPS en option animation sociale au CREPS. La formation s'adresse tout d'abord à toutes les personnes qui aiment l'animation et ont envie d'en faire leur métier et d'y donner du sens dans les activités. Ça peut s'adresser à des personnes sous plusieurs statuts, donc soit des personnes qui vont rentrer dans le parcours de formation en apprentissage, ça peut être aussi des personnes qui sont salariées depuis plusieurs années dans l'animation et l'employeur va décider de leur financer à la formation pour pouvoir les faire monter en compétences, et ça peut aussi s'adresser à un public demandeur d'emploi, où la formation va être prise en charge grâce aux trois pôles emploi qu'ils ont pu accumuler. Chez les Franca, on demande, on propose en tout cas aux stagiaires de pouvoir monter ou proposer un projet collectif durant leur formation. Ils ont donc choisi de faire un projet collectif sur le devoir de mémoire, notamment sur la deuxième guerre mondiale, et l'idée serait de pouvoir partir en Alsace. C'est un projet qui est monté par le groupe pour lequel les stagiaires s'investissent énormément, de part par exemple des journées d'autofinancement qui sont sur des week-ends. On parcourt aussi en vivant tout ce qui est la mise en place d'un projet. Donc voilà pour moi un peu l'exemple de ce qu'on vit et de ce qu'on va vivre. Ici, on défend l'éducation populaire. Moi, c'est quelque chose que j'ai envie de défendre. Et par exemple, au sein de la formation, les stagiaires ont pu aller visiter des structures. Ils ont été rencontrés une association de liens intergénérationnels, par exemple à Beauvoir-sur-Mer. Ils ont aussi pu aller voir un périscolaire. Donc ils ont été déjà visiter des structures. Donc c'est vrai que nous, on va beaucoup s'appuyer sur les acteurs locaux et des gens avec qui on peut travailler. On a des marqueurs un peu franca qu'on fait vivre lors de formation. On va faire, par exemple, une fois dans la semaine, une mise en train. Si je me cultive, je partage. Et il y a aussi l'information de la semaine. Et du coup, ça va donner lieu souvent à une question, débat et ensuite un échange avec le groupe. Allez-y, tout simplement. Si vous allez continuer dans l'animation et donner du sens à vos pratiques. Moi, pour avoir vécu une formation BPGEPS et DEGEPS, ça m'a énormément appris aussi personnellement sur moi-même, sur le travail en groupe, travailler avec les autres, sur la notion d'écoute, de partage. Donc, voilà, moi, je sais que...